C'est Presque de l'Info, c'est la revue de Presque de Nicolas Conteloup. Et ce matin, exceptionnellement, c'est Nicolas Conteloup qui est avec nous. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Écoutez, oui, vous en doutez, je suis un petit peu gêné ce matin, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais hier, il y a eu un petit peu de remous avec ma chronique. Donc là, je crois que pour le coup, on est tous d'accord. Je crois que c'est moi qui mérite un bon petit coup de matraque sur les doigts pour les vannes d'hier. Oui. Si, 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 Julie Thomas, je sais que tous autour de cette table, vous êtes bons camarades, mais je sens bien que mon passage sur Hollande à Aulnay-sous-Bois a quelque peu divisé. Certains l'ont trouvé nul, d'autres, en revanche, il faut le dire aussi, l'ont trouvé très nul. Alors, mettez-vous à ma place. Moi, tout de suite, qu'est-ce que j'ai fait ? Bien sûr, j'ai réécouté ma chronique et je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Moi, je l'ai trouvé très, 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 très nul. Donc, une nouvelle fois à tous nos auditeurs qui nous écoutent et aux autres, j'en suis vraiment désolé. Eh bien, merci Nicolas pour cette mise au point, ça nous fait du bien. Voilà, cela dit, vous n'avez pas été totalement exhaustif dans vos commentaires, parce qu'on a quand même reçu un message de remerciement et de félicitation. Ah bon, mais de qui ? Alors, ça vient de François et Pénélope de Sablé-sur-Sarthe, qui nous disent un grand merci à Nicolas Canteloup. Grâce à lui, on nous a lâchés pendant 24 heures. J'en prends acte. Merci Nicolas. Et on va retrouver Jean-Pierre Pernault pour les titres de l'actualité. Eh oui, ma chère Julie, bonjour à tous, bonjour à tous les villageois d'Europe 1 dans leur joli studio bleu. Eh oui, vous êtes un petit peu les villageois d'un pays tout bleu, vous êtes des schtroumpfs en fait. Eh bien voilà, en quelque sorte. Allez, c'est parti pour les titres. On vous écoute. Justice après le Pédélope Gate, voici le retour de l'affaire Big Malion, ainsi qu'une nouvelle affaire pour Patrick Balkany. Alors, la question ce matin, est-ce que ce ne serait pas plus simple d'installer carrément un tribunal à l'intérieur du siège des Républicains ? Et puis, légalisation au Pays Basque. Que les douaniers d'Andaï ont saisi pas moins d'une tonne 4 de cannabis transporté à bord d'un camion. Alors je dis doucement les trafiquants, on se calme. Benoît Hamon n'a pas encore été élu à la présidence de la République. Et puis, jeu des 7 différences. Marine Le Pen a eu cette phrase, je ne comprends rien à ce que fait Edi François Fillon. C'est étonnant tout de même, il est trempé dans une affaire d'emploi fictif, il se dit innocent, il parle de complot, il s'en prend au journaliste. Tout ce discours, ça devrait pourtant lui parler à Marine. Et puis Marine Le Pen, toujours avec l'affaire Théo. Marine Le Pen qui refuse de voir une bavure dans l'interpellation du jeune Théo. En même temps, c'est vrai que quand on a un papa qui était adepte de la torture, c'est vrai que tout devient relatif. Petite mère du peuple, toujours Marine Le Pen, répète à qui veut l'entendre, contre la droite, elle est contre la droite du fric et la gauche du fric. Je suis la candidate, dit-elle, de la France du peuple. Et oui, pauvre Cosette, il faut dire qu'elle a grandi au plus près du peuple, à l'hôtel particulier de Montretout. C'est vrai qu'il y avait du petit personnel. Allez, on en reste là pour aujourd'hui ? Merci Jean-Pierre Pernault. Et on accueille François Fillon, on va bien sûr parler des nouvelles révélations du canard enchaîné. Mais avant cela, M. Fillon, vous avez déclaré avoir une pensée émue pour Nicolas Sarkozy, qui est renvoyé en procès. Bonjour tout d'abord. Bonjour M. Fillon. C'est vrai, j'aime ma femme. Oh là là, ça a pas recommencé. Mais j'aime aussi, je tiens à le dire, celle de Nicolas Sarkozy. Oh bah tiens. Donc, permettez-moi de penser à lui dans ces moments difficiles, ces moments où les médias veulent m'abattre, car je dérange, avec mon honnêteté complètement légale, moi l'anti-système. Oui bien sûr, anti-système. Vous avez dirigé avec Nicolas Sarkozy le pays pendant cinq ans. Madame Julie, j'aime votre femme. Mais je ne peux pas laisser passer cette accusation. Oui, je le revendique, je suis anti-système, en tout cas anti-système judiciaire. Ah d'accord. Vous avez dit que la journaliste anglaise qui avait interviewé votre femme, lui avait écrit et qu'elle avait été choquée par des propos pris hors contexte. Or cette journaliste dément que ses propos aient été sortis de leur contexte. Écoutez, j'aime beaucoup la femme de cette journaliste, mais je maintiens qu'elle a écrit à Pénélope pour s'excuser. Ce ne sont pas, comme j'ai pu le lire, des mails fictifs. Je les ai d'ailleurs publiés tout de suite sur Twitter. Mais attendez, c'est maili, date d'avant la diffusion d'Envoyé Spécial. Élise Lucet a d'ailleurs reçu le soutien de la journaliste en question. Non mais écoutez, j'aime la femme d'Élise Lucet, mais de grâce, un peu d'honnêteté dans votre métier ne ferait pas de mal. Elle, cette journaliste, ainsi que sa femme, mais aussi Élise Lucet et sa femme, sont complices du système et cherchent à m'abattre. Tout le monde le voit, c'est évident, mais les Français jugeront. D'ailleurs, je dis aux Français que j'aime leur femme. Oui, bon, allez, c'est bon, je crois qu'on a compris. Merci M. Fillon, à bientôt. François Bayrou s'est montré très offensif à l'encontre de François Fillon, qu'il a accusé d'être soumis aux puissances de l'argent. Ma... Vous aimez les jeux. Madame Julie, un peu, s'il vous plaît, de décence, un peu de grâce d'élégance. Ça suffit avec la vulgarité. Ça suffit avec le cul. Oui, ça suffit avec le cul. Ça suffit avec le culte de l'argent. Alors dites-nous, vous allez vous lancer, vous ? Vous avez dit que vous n'hésiteriez pas à prendre vos responsabilités. Alors ? Oui, car je l'ai dit à François Fillon. Je lui ai dit, François, ce qu'il s'est passé avec ta femme, c'est à vomir. C'est à vomir... C'est à vomir rebolante petite combine que vous le devez. Elle était plus alambiquée, celle-là. À chaque fois on cherche, on s'y met. Attendez, j'en ai encore une. Mais vous savez, François Fillon, ça m'étonnerait qu'il gerbe, ça m'étonnerait qu'il gerbe, qu'il gerbe bien le pays. Vu comme il gère ses affaires, du coup, oui, je prendrai mes responsabilités. Introuvable la dernière. Ah bah oui, c'est impossible. Bravo, bravo à vos auteurs aussi. Merci, M. Bayou. Pour une fois. Allez, on va accueillir maintenant Benoît Hamon, candidat socialiste à la présidentielle, bien sûr. Bonjour, Benoît Hamon. Oui, bonjour. Pardonnez-moi, je me disais... Vous avez l'air timide ce matin, là. Non, c'est parce que vous avez dit candidat à la présidentielle, quand on me dit ça, je suis toujours un peu surpris qu'on parle de moi. Pardon. Alors ça y est, toute une partie de la gauche est rassemblée derrière vous, mais vous auriez besoin très vite de donner un souffle international à votre campagne. Écoutez, c'est vrai, mais d'ailleurs, dès la semaine prochaine, je vais me rendre en Allemagne pour rencontrer officiellement Gisela Schmitt. Mais c'est qui ? Gisela Schmitt, mais qui est-ce ? Alors c'était ma correspondante allemande quand j'étais en classe de troisième. Oh, d'accord. Écoutez, moi, vous savez, je suis assez transparent dans mes relations internationales, je ne connais qu'elle là-bas. Elle habite à Wiederschein, Hülschkontenbergstein. J'ai regardé sur la carte, c'est à côté de Furchen und Hülschtein Fluch. C'est du côté de Rostock, m'a dit M. Gabor. D'accord, mais François Hollande, vous l'avez rencontré, il vous a conseillé de voir en guerre la Merkel en personne, si vous voulez avoir une stature internationale. Oui, mais à l'heure qu'il est, je n'ai pas son 06. Puis surtout, je pense qu'elle ne sait pas qui je suis, elle ne se souvient peut-être pas. Pardon, moi, ça n'a rien à voir, mais est-ce que je peux faire un selfie avec vous, Mme Julie ? Parce que ma mère vous adore. Ça y est, la grand-mère aussi. D'ailleurs, maman, si tu m'entends, je suis avec Julie. Vous pouvez signer un autografe, non ? Parce que si je deviens président de la République, peut-être que je n'aurai plus l'occasion de le faire. Enfin, je n'espère pas non plus, mais... Allez, merci M. Hamon, et bisous à votre maman. C'est gentil. Dans un rapport publié hier, la Cour des Comptes a étrié la gestion de Patrick Balkany à Levallois-Péret. Non, mais quelle indignité ! Non, mais vous n'avez pas honte ? Tiens, au passage, j'aime ma femme. Oui, oh là là, ça va, M. Balkany, allons. Non, mais je rigole, mais je m'en fous. Ils vont faire quoi, franchement, Mme Julie, à la Cour des Comptes ? Ils vont essayer de me taper avec leurs calculettes ? Non, mais vous croyez que ça me fait peur, moi, des petits experts comptables avec des petites lunettes rondes ? Vous croyez que c'est une bande de Nicolas Barré qui va m'impressionner, franchement ? Non, mais quand même, M. Balkany, le rapport dénonce, je le cite, une gestion opaque et imbriquée de votre ville. Oh là là là, je suis effrayé. Non, mais sérieusement, vous croyez vraiment que c'est des Bac plus 8 options tableur Excel qui vont me faire tomber, M. Soto ? Le dernier petit génie qui a essayé de comprendre les bilans comptables de ma mairie, il a fait deux crises d'épilepsie. Tout est tellement alambiqué qu'il a saigné du nez rien qu'en voyant la taille des dossiers, donc je crains rien. Et j'aime ma femme Isabelle. Vous savez, on magouille ensemble comme au premier jour. Oui, on l'a bien compris, merci. Merci Patrick Balkany. Malgré ses dénégations, François Fillon ne convainc pas vraiment, et ils sont nombreux depuis le début à critiquer son système de défense. Bonjour, Eméjaquet. Oui, bonjour, bonjour à tout votre collectif resserré ce matin. Ça, ça fait du bien. Vous demandez, qu'est-ce qu'il faut là, Jacquet ? Non, on a parlé de système de défense, voilà. Voilà, c'est une question légitime. Je ne peux pas dire de toute façon plus de conneries que les spécialistes politiques. Bon alors, vous venez nous parler de la défense de François Fillon, j'imagine. Toi, t'es doué, toi. Mais oui, bien sûr, je viens de parler de ça, parce qu'il y a un gros problème en défense. Les excuses de François, c'est bien. Mais si derrière, il enchaîne par, en gros, je vous emmerde et je garde les sous, ça, c'est pas bien, c'est pas bien. Alors, Eméjaquet, la seule question, elle est toute simple, est-ce que la droite peut gagner avec le candidat Fillon ? Très bonne question, Julie. Je vais te prendre un exemple simple pour que tout le monde comprenne. Fillon, on est d'accord, c'est le champion de la droite. Comme Zizou, Thomas était mon champion. Jusque-là, vous suivez tous. J'ai, demain, un grand match à jouer. Sauf que j'ai mon Zizou, il a les deux jambes dans le plâtre, il a une minerve et un pincement à la tête. Et en plus, il a cinq cartons rouges. Est-ce que je fais jouer mon Zizou, Julie ? Eh bien, bien sûr que non. Eh bien, tu vois qu'elle est complètement contre ta question, Sophie. Bravo, Nicolas Canteloup. Un autre Nicolas. Nicolas Barré, parce qu'on a bien pris des nouvelles de vos vacances. Ça se passe toujours bien, vos vacances, Nico ? Ça va, Thomas. J'ai fait pas mal de shopping. Ici, ils sont durs en affaires. Ce n'est pas les traders de la Défense quand ils négocient des flux financiers futurs sur les actifs sous-jacents. C'est des grands malades. J'ai passé 17 heures d'affilée avec un autochtone. Mais je crois que je l'ai eu à l'usure. Il m'a fait son collier de coquillage à seulement 350 euros. Ça, c'est une affaire, Nicolas. Ça va, ça va. Tout le temps à se dire, je n'avais pas plus. Parce que la veille, je me suis fait dépouiller par une prostite, par une bande de cinq mollos armés jusqu'aux dents. Mais ça va. Par contre, je me suis fait bouffer par les moustiques. Moustiques plus bronzage, j'ai une peau bizarre, genre tablette de crunch. C'est pas possible, pauvre Nicolas. Allez. Merci. Bon, ben c'est bon. Merci, Nicolas Barré. Salut. Salut, Nicolas. Nicolas, l'autre, Nicolas Canteloup, tu es là ? Oui, oui, je suis là. Ben moi, je voulais t'embrasser, mon cher Nicolas, encore plus fort que d'habitude. Parce qu'après toute cette histoire, je me suis souvenu de plein de trucs, de tes mots justes et des mots justes que vous aviez eus avec tes auteurs après le 13 novembre, notamment. J'ai publié un tweet hier qui disait que tu es un mec bien. Je l'ai toujours pensé, Nicolas, et je le pense plus que jamais. Et j'aurais juste invité les esprits chagrins qui se déchaînent, notamment sur les réseaux sociaux, en disant que je t'aurais lâché à apprendre gentiment à lire. Voilà, je t'embrasse fort et on sera très heureux de te retrouver demain, mon cher Nicolas. Et bravo à tes auteurs qu'on va citer également. Philippe Cavrivière, Laurent Vassillan et Arnaud Demanche. À demain.